Les prenons possessifs Qui a oublié son téléphone sur la table? Shinji, c'est le tien? C'est pas mon téléphone. C'est pas le mien non plus. C'est peut-être le téléphone de Karim. Non, le ciel, c'est un iPhone. Le téléphone, c'est le mien. Ah, c'est le tien! Vous rappelez-vous des pronoms possessifs comme le mien, le tien et le sien? On les utilise pour éviter de répéter des mots. Les pronoms possessifs varient selon la personne ou l'objet possédé et le ou les possesseurs. Par exemple, le mien, le tien ou le sien sont utilisés pour décrire un objet masculin et singulier. Le mien, c'est à moi. Le tien, c'est à toi. Le sien, c'est à lui ou à elle. Maintenant, vous allez entendre d'autres pronoms possessifs. Une valise a été trouvée. Anrélika, c'est la tienne? Non, c'est pas la mienne. Savez-vous à qui elle appartient? Demandez à Carolina. Je pense que c'est la sienne. Et les écouteurs? Hum, ce ne sont pas les miens. Les miens sont plus vieux. Avez-vous remarqué les pronoms possessifs féminins? La mienne, la tienne et la sienne. Et pour le pluriel? Les miens, les tiens et les siens pour parler d'objets ou de personnes. De genre masculin. Et les miennes, les tiennes et les siens. Si on parle d'objets ou de personnes de genre féminin. Et si on parle d'un objet qui appartient à nous, à vous, à eux ou à elles. Voici les pronoms possessifs qu'on doit utiliser. Je vous laisse avec un tableau pour réviser. Et je vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas, la mienne se passe très bien. Et j'espère que la vôtre va être aussi agréable que la mienne. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada